Un groupe musical populaire vient de terminer une tournée à succès dans trois festivals où ils ont attiré au moins 120 000 spectateurs, c'est-à-dire 120 000 spectateurs ou plus. Si 45 000 personnes sont venues les voir au francophonie à La Rochelle et 33 000 autres personnes aux vieilles charrues, combien de spectateurs ont-ils eu au Festival Interceltique de l'Orient ? Pour cela, il va falloir définir quelques variables. On va définir une variable qui représente ce que nous cherchons, c'est-à-dire le nombre de spectateurs au Festival Interceltique de l'Orient. On va appeler ça L, comme Lorient. Qu'est-ce qu'on sait sur ce L ? Quelle inéquation on va pouvoir construire à partir de ce L ? On sait que le nombre de spectateurs à Lorient, c'est-à-dire L, plus les 45 000 personnes aux francopholies, plus les 33 000 personnes aux vieilles charrues, donc L plus 45 000 plus 33 000, c'est au moins, c'est-à-dire que c'est supérieur ou égal à 120 000. C'est ça la signification de « au moins ». Et voilà, ça nous fait une inéquation avec L comme inconnu, et nous n'avons plus qu'à résoudre cette inéquation. On va déjà additionner le 45 000 et le 33 000 qui se trouvent ensemble pour simplifier un peu l'inéquation. Donc, 45 000 plus 33 000, ça tu peux le faire de tête, ça fait 78 000, donc ça nous donne L plus 78 000, supérieur ou égal à 120 000. Et si tu veux isoler L, il faut donc se débarrasser du 78 000 qui est de son côté, et la meilleure chose à faire, c'est de rajouter moins 78 000 à gauche et à droite de l'inéquation, ce qui nous donne L plus 78 000 moins 78 000, supérieur ou égal à 120 000 moins 78 000. Bon, les 78 000 à gauche s'annulent, c'est fait pour, donc ça nous donne L supérieur ou égal au résultat de l'opération qu'on a à droite, 120 000 moins 78 000. 120 000 moins 80 000, ça fait 40 000, et il faut encore ajouter 2 000. Donc, L supérieur ou égal à 42 000. Et donc, notre réponse, c'est qu'au Festival Intersectique de Lorient, ils ont eu au moins 42 000 spectateurs. Voilà. Voilà.